L'incompréhension de nos proches. Il y a ceux qui s'enfuient. Ils n'ont pas envie d'essayer de comprendre ce qui nous arrive. Ils n'apprécient pas que nous ne suivions pas leurs bons conseils. Ils fuient la possible contagion de notre mal. Et ils n'ont pas envie de s'embarrasser du poids mort que nous sommes devenus. Ils se sentent dépassés par ce qui nous arrive. Ils ne supportent plus nos annulations de dernière minute. Ils n'acceptent pas nos contraintes, ils ne comprennent pas nos plaintes. Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Il y a ceux que nous fuyons. Ils refusent de voir que nous allons mal. Ils nous renvoient une image de nous que nous détestons. Ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ils pensent que nous sommes dépressifs. Ils se plaisent à nous dire de nous bouger et que ça ira mieux. Ils doutent de la réalité de notre faiblesse. Ils ne respectent pas nos limites, nos silences. Nous lisons dans le regard de la pitié. Nous voyons dans leur froideur un jugement sans appel. Nous ne supportons plus leurs regards suspicieux. Nous n'acceptons plus leurs remarques des obligeantes. Il y a ceux qui restent par amour, par amitié, par solidarité. Avec bienveillance, compassion et patience, ils nous apportent leur soutien, leur aide et leur écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !